Alors, votre enfance à vous, chère Hélène de Fuserois, elle a été une enfance un peu balottée parce qu'elle avait beaucoup souffert des déménagements, c'est ça ? Vous avez raconté ça dans une interview. Oui, en même temps, ça m'a construit. J'ai suivi ma maman tous les 3 ans. On changeait de vie. Une dizaine de fois en 15 ans, parait-il. Voilà. C'était très intéressant. Au final, c'est peut-être pour ça que je suis comédienne. J'arrive à m'adapter très facilement à tous les milieux. Mais c'était pour aller d'où à où, alors ? Euh... Elle a eu pas mal d'amoureux. Donc elle les suivait et on suivait avec. C'était en fonction des amours de votre maman que les déménagements se faisaient. Beaucoup, oui. Donc j'imagine qu'avec tous ces déménagements, c'était pas forcément facile de garder des amis d'enfance parce qu'ils changeaient en fonction des lieux où vous étiez. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas du tout, ouais. Ah, quand même, on a retrouvé quelqu'un. Ah, pourquoi ? Qui s'appelle Rémi Provo. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Rémi Provo, lui, il se vient vraiment bien de vous. Et là, ce soir, voici Rémi Provo. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, vous vous le remettez mieux, hein ? Bonsoir, Rémi. Je vois que vous êtes habillé comme le célèbre oncle Sam américain. Ah oui, mais moi ce soir, c'est l'oncle Slam. Parce qu'en ce moment, j'ai fait du slam sur la crise économique américaine. Parce que vous savez, c'est d'actualité. Je peux vous en faire un, là. L'oncle Slam. L'oncle Slam. Rapidement, je vous en fais un. Dow Jones, Nikkei, CAC 40. Pendant des années, ça m'assurait une rente. Puis, le crack est arrivé. Pas celui qu'on fume, non. C'est lui qui nous a fumés. Avant, j'avais de l'argent dans mes bas de laine. Aujourd'hui, j'ai le moral qui bat de laine. Ah 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 ! Merci, on fait ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Rémi. Ça n'a rien à voir avec... Justement, j'aimerais bien qu'on revienne à notre invité parce que... Avant que vous arriviez, je disais qu'Hélène avait eu beaucoup d'adresses à cause de ses déménagements. Mais vous, vous avez eu la chance de la croiser pendant son enfance. Ah oui, c'était à la gare de Colombes. Quand j'habitais là-bas, il est passé là-bas. Et à l'époque, pour moi, vous n'imaginez pas. C'était comme une star, une étoile. Mais inaccessible. Alors, je me suis dit, parce que bon, moi, je la trouvais très très belle. Puis elle, évidemment, elle me trouvait pas comme je suis aujourd'hui, quoi, voilà. Alors, je me suis dit, peut-être pour... Écoute, ça peut-il. Peut-être pour l'approcher, il faudrait passer par un biais qu'elle aime une passion. Les animaux. Parce qu'elle avait beaucoup d'animaux, Hélène. Pas vrai ? Elle avait, par exemple, un chien qui s'appelait Pomme. C'est vrai ? C'est vrai. Mais la sœur, vous n'imaginez pas, elle l'aimait beaucoup. Elle le caressait. Elle lui brossait les dents ? Euh... Ah oui, c'est possible. Et avec la brosse à dents de qui ? Je me rappelle. Oui, avec la brosse à dents de ton oncle. Oui, c'est ta sœur qui nous a dit que des conneries, alors. À moi, à moi, à moi, à moi, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Ah non, mais je me suis dit quand même, on l'approchait, donc on va attaquer par le biais des animaux. Donc, on se dit... Et évidemment, des chouchis. Comme vous saviez qu'elle avait un chien qui s'appelait Pomme. Voilà, moi, pareil, j'ai acheté un chien. Je me suis dit, je vais aller voir Hélène. Mais le propre set, que nos chiens, ils fassent des petits ensembles, comme ça, ça lui donnera des idées pour nous plus tard, peut-être. Je ne sais pas. Donc, j'ai acheté un chien, la même race que j'ai appelée Poire. Évidemment. J'ai été la voir chez elle, j'ai sonné, je lui ai dit, bon, Jean-Hélène, tu as acheté un qui s'appelle Pomme, le mire s'appelle Poire. Peut-être qu'il pourrait faire des petits, des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Bon, ça ne m'a pas été notre humour. Elle n'appréciez pas votre humour. Non, vous non plus, visiblement. Et puis, donc, voilà, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Vous avez connu son père, vous avez connu son père, à Hélène. Très fatigué, très tard, n'importe quoi. Son père, à Hélène. Oui, son père. Non, c'est que mon père, après, a roulé sur mon chien. À votre père, à vous ? Sur Poire, oui. C'est devenu compote, il n'y avait plus rien à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu me dis, s'il me trompe. Parce qu'elle avait... Tu m'interromps, pourquoi pas ? Pour vous aider. Elle avait beaucoup d'animaux, chez toi. Voilà, alors, je me suis dit, c'est pas grave, il y a d'autres animaux. Ah oui, ah ! Wadou, wadou, wadou. Alors, je me dis, il y a, par exemple, il y a des poussins. Parce qu'il y avait comme une ménagerie chez toi. À Pâques, à Pâques, sa grand-mère, elle a fait des poussins. C'est vrai, il y avait des poussins ? J'ai eu un coq longtemps, oui. Oui, mais avant que tu sois quand il était, ça sera en l'échec. Et moi, en Dieu, quand même. Et d'ailleurs, tu te rappelles comment il s'appelait ? C'est vrai ? Comment il s'est tout ça ? Ah, enfin ! Et d'ailleurs, ta soeur aussi, ça s'est énervé, parce qu'elle l'appelait doci vos légumes. Ah, ouais ? C'est vrai. Ah, aussi. Donc, ça vous a donné une idée. Ah, merci ! Pour l'accrocher une fois encore. Je me suis dit, pareil, je vais acheter un poussin, et puis comme ça, je vais proposer à Hélène qu'ils fassent des poussins ensemble. Enfin, ça lui donnera des idées pour l'eau plus tard. Donc, j'ai acheté un poussin que j'ai appelé Belfest. Belfest. Voilà, comme ça, je suis arrivé chez Hélène, j'ai sonné, et j'ai dit à Hélène, j'aimerais bien voir d'eau si Belfest pondre un oeuf. Évidemment, ça n'a pas été ce que j'ai pensé, elle m'a mis là. Non ! C'est content ! Tout ça pour arriver là. Ah, attention ! Ça m'encourage, après, c'est très long. Ça n'a pas fait rire. Non, pas du tout. Mais j'ai pas abandonné ! Parce qu'elle avait un autre animal, je pense. Ah, dans le mille, elle avait un autre animal. Mais qu'est-ce qu'elle avait comme autre animal ? Elle avait un hamster. C'est vrai ? J'en ai eu pas mal, ouais, je crois. Oui, mais il y en a un qui s'appelait Mariline. Mariline, c'est bien vrai ? Ouais. Exactement, Mariline ! Moi, j'ai dit, on va recommencer, je vais acheter un hamster. Vous avez acheté un hamster aussi ? Je vais lui dire, peut-être que nos hamsters pourraient faire des enfants. Alors, comme le sien s'appelait Mariline, moi, le mien, je l'appelais JFK. Évidemment. Voilà. Seulement, quand je suis arrivé chez elle, la pauvre Mariline était morte. Le sien l'avait bouffée. Voilà, exactement. Alors, moi, c'est pareil. J'ai dit, si Mariline est morte, il faut suivre la réalité, puisque JFK, pareil. Donc, j'ai pris mon petit hamster, JFK, je l'ai attaché à l'arrière du cabriolet de mon père. Je suis monté en haut de l'immeuble et je l'ai tiré avec une carabine à plomb pour suivre la réalité, tu vois, pour être vraiment dans l'histoire. Et alors ? Et bah, donc, plus, plus... Et bah, alors, mais alors, mais alors... Et alors, à ce moment-là que vous avez compris... Ah, merci, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas fait pour le monde de l'enfance. Parce que j'avais fait trop de mal aux animaux, toi qui t'es tranquille avec mes animaux, mais moi j'étais méchant, j'étais pas fait. Ah, pour les membres de l'enfance. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille dans le monde adulte et c'est comme ça qu'on s'est perdu de vue. Mais... Vous avez perdu de vue, mais... Et quand j'ai appris qu'elle sortait ce conte merveilleux que j'ai lu avec Basile Ocochon, je me suis dit, mais encore une fois, ça serait peut-être une façon de l'approcher. Moi aussi, je vais écrire un livre, enfin des contes, mais des contes pour les grands. Par exemple, en ce moment, très importante, c'est pour ça que je vis un oncle Sam, je suis en train d'écrire un conte qui raconte toute la crise américaine, comme tu le fais pour les enfants, l'amour, tout ça, c'est... Eh bien, moi, je le fais pour les adultes, parce que les Américains ont du mal à dormir et il faut les aider, donc je suis en train d'écrire ce conte magique. Et là, tu dois me relancer. Oui. Vous avez pu demander, est-ce que nous aurons le privilège que vous nous racontiez ce conte ? Ah, vous avez envie, les grands ? Oui ! Le rapport n'est tiens, comme dirait Lucky. Écoute ça, petit. Listen to that, small man. Il était une fois, un Américain moyen. Sa vie était belle. Il pouvait manger des hamburgers, boire du Coca-Cola, qui avait beaucoup de cholestérol. Un Américain moyen pouvait peser jusqu'à 4 ou 5 Zemmour. Un pays où tout était moderne, oui, tout était moderne. La porte du garage, tout électrique. La porte du garage, électrique. La petite voiture de golf pour se balader, électrique. Les chaises dans les prisons. Électrique. C'était le pays de tous les possibles. Même les gens qui n'avaient pas d'argent, voulaient s'acheter une belle maison. Car les orcières de la banque proposaient des taux très attractifs. Croque mon taux. Oh, il a l'air bon, ça taux. Non, 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 ne craque pas. Eh oui, mais la tentation était trop grande. Attrape ça, petit. Et puis un jour, patatras. Enfin, paye-t-ay-t-ray, comme disent les Américains. L'hiver de la croissance est arrivé, Hélène. C'était la crise des Seth Primes. Le géant du billet vert. Ah, mais bon, j'ai tous les petits s'épargnants. Même les banques. Je ne comprends moi non plus pas ce que je raconte. Mais j'ai allé jusqu'à bout. C'était la crise mondiale. Tous les orcières de la finance ne savaient plus quoi en penser. Même Jean-Pierre Gaillard, en direct de la Bourse de Paris, ne savait plus quoi en penser. Eh oui, moi-même, je ne savais plus quoi en penser. C'était Jean-Pierre Gaillard, en direct de la Bourse de Paris. Merci pour cette intervention très intéressante, Jean-Pierre Gaillard, en direct de la Bourse de Paris. Alors, dans l'adversité, républicains et démocrates devaient s'unir pour contrer la crise. Que nous dit la morale de ça ? J'espère que je n'ai rien à dire parce que je ne sais plus. Non, c'est fini. Après, je rentre chez moi, on me brûle et il ne faut plus qu'on n'entende parler de moi. Moi, j'ai avalé, c'est connerie. Je ne sais pas si ça. Mais que nous dit, écoutez, les grands. Je suis en train de tomber à cause de la question qu'on met. Et attends, il y a de la pomme. Elle a reçu. J'espère que tu vas. Mais que nous dit la morale de ce concat ? La morale, c'est important. C'est important de finir, c'est vrai. C'est que l'argent peut disparaître un jour. Mais ce qui ne disparaîtra jamais, mesdames, c'est l'amour. Alors, je vais vous demander ici, comme là-bas, d'oublier vos différences. Et de vous embrasser. De vous accepter. Toi, homme de droite, toi, homme de gauche. Embrassez-vous ! Tu as raison, j'aurais fait la même chose. Vous, le public, embrassez-vous ! Vous, les caméramans et la caméra-woman, embrassez-vous ! Et vous, en régie, Serge Calfour et Catherine Borma, Oubliez vos différences et embrassez-vous ! Et toi, Hélène ? Oublions nos différences ! Tu es jolie, je suis laid, mais ce soir, embrassons-nous ! Et dire que j'ai fait ce stage d'un quart d'heure juste pour t'embrasser ! Merci beaucoup ! Et n'oubliez pas... I want you ! Jonathan Lambert ! Le conte pour adultes de Jonathan Lambert. Rien à voir avec le conte pour enfants. Rien à voir avec le conte pour enfants d'Hélène de Fugrelle. L'humi à rose et le champignon magique, c'est chez Nathan Jeunesse. On va vous revoir au cinéma bientôt dans un film d'horreur. Alors là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je mélange un peu les genres. Mutant ! Ce sera quoi, Mutant ? C'est, comme son nom l'indique, un film, on appelle ça D'Anticipation, avec des mutants qui envahissent la Terre. Et Francis Renaud joue mon amoureux et on se retrouve un peu dans le chaos et on doit s'en sortir comme on peut. Mais vous êtes mutante, vous-même ? Je ne peux pas tout vous raconter, mais non, 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 justement, je dois me battre contre ces vilaines bêtes. Bon, on verra ça donc bientôt sur Grand Écran, ce qui compte pour vous pour l'instant, c'est ce conte pour enfants. Merci d'être venu nous en parler. L'une nuit à rose et le champignon magique. Petite voix.